Est-ce que vous êtes des moines ? Voilà une question que le Dominicain qui se promène aura souvent. Les gens, par notre avis, voient bien que nous ne sommes pas exactement comme les prêtres de leur paroisse. Et à l'imaginaire des moines, ils associent une liturgie monastique avec beaucoup d'offices pendant la journée. Et en cela, ils ont tout à fait raison, car même si nous ne sommes pas dans l'église autant qu'un moine bénédictin, nous y sommes bien entre trois et quatre heures par jour, ce qui n'est pas trop mal. Et sans fausse humilité, nos offices solennels déployés n'ont rien, à mon avis, à envier à ceux de pas mal de monastères de France. Mais, passons. Ce qui type particulièrement la liturgie dominicaine, c'est qu'elle est pour le Dominicain la source de sa prédication. Par le contenu biblique, le contenu patristique, la liturgie est le moyen de s'imprégner de la parole de Dieu, afin ensuite de pouvoir la donner aux autres. Et un peu comme une maman qui a l'aide aura besoin de manger davantage pour se nourrir elle-même et nourrir son enfant, Ainsi, la liturgie dominicaine doit nourrir les frères davantage que d'autres formes de vie religieuse, plus tournées peut-être sur un service ou sur la contemplation par la prière. Dès le XIIIe siècle, les frères dominicains se sont dotés d'une liturgie propre. Quatre frères ont été désignés, ils se sont mis dans une salle pendant plusieurs mois, et ils ont pondu une liturgie qui a tenu depuis la moitié du XIIIe siècle jusqu'au début du XXe siècle pour l'office, jusqu'à la réforme de Saint-Pinice. Pour ce qui est de la messe, le rite dominicain était emprunté à la liturgie romaine ancienne, plus ancienne que la réforme de Saint-Picinque. Saint-Picinque, dominicain, a laissé aux frères et à toutes les congrégations anciennes de pouvoir garder leur tradition propre. Et donc le rite dominicain, qui datait du XIIIe siècle, a parcouru toute l'histoire jusqu'à la réforme de Vatican II, où les frères ont choisi d'adopter la liturgie rénovée. Quelques frères célèbrent encore le rite dominicain, mais la plupart des couvents célèbrent la liturgie rénovée, avec quelques particularités qui ont été approuvées par Rome. Par exemple, la Chandeleur, au Rameau, sont des détails, mais on a encore des traditions propres dans notre liturgie rénovée. Et enfin, si vous êtes un peu observateur, vous remarquerez, en particulier dans la province de Toulouse, que la plupart des frères ont gardé quelques gestes du rite dominicain qui ne sont jamais partis. Par exemple, le signe de croix que l'on fait avant et après l'Évangile, le baiser que l'on fait au calice avant la paix du Christ, ou encore, pourquoi pas, la communion de la main gauche. Bref, ce sont des détails. Le plus important, c'est ce que je disais au début, la liturgie dominicaine est la source de la prédication du frère dominicain. Elle doit donc être nourrissante, belle, et elle a pour but aussi de favoriser l'union de la communauté, faire l'unité des cœurs par l'unité des voix. Elle doit donc être nourrissante, belle, et favoriser la communauté. Elle doit donc être nourrissante, belle, et faire l'unité des cœurs selon la règle de Saint-Augustin. Elle doit donc être nourrissante. Elle doit donc être... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada